Bonjour, bonsoir, ici Tami Kaba. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que je trouve intéressante. Faut-il une expérience ? Quels sont les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite publier un bouquin ? Donc cette question, elle me vient de la part de Sukaina. Bonjour, bonsoir Tami. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette énergie contagieuse ainsi que vos conseils. J'aimerais avoir votre avis sur une éventuelle publication de livres scientifiques si vous le permettez. Pensez-vous qu'il est impératif d'avoir une solide expérience professionnelle pour publier un premier livre ? Ce qui n'est pas encore le cas à la poursuite de mes études. Sinon, que pourrais-je apporter de plus que ce qui existe ou qui est déjà présent dans la littérature ? Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande et je vous prie de croire en l'assurance de mes sentiments, meilleurs sentiments. Bon, alors c'est une très bonne question. Je vais y répondre dans deux petites secondes. A tout de suite. Alors, moi je disais que n'importe qui peut écrire un bouquin. Alors, je l'ai déjà dit. Maintenant, bien évidemment, écrire un bouquin, ça ne tombe pas du ciel. Un bouquin, c'est quoi ? C'est déjà un savoir, c'est déjà beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et puis bien évidemment, essayer d'apporter quelque chose par rapport à ce qui existe déjà. Le problème des personnes qui écrivent des bouquins, c'est qu'effectivement, ils vont répéter ce qui existe déjà ou alors ils ne vont pas révolutionner quelque part leur art ou leur manière de voir les choses. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est déjà devenez un expert ou une experte dans votre domaine. Maîtrisez votre thématique, lisez un max, essayez de vous imprégner de ce qui se fait. Ensuite, le deuxième conseil, c'est innover. Ne faites pas la même chose que les autres, sinon finalement, c'est du copier-coller. Essayez d'apporter votre touche. Lorsque vous écrivez, essayez de dire, ok, voilà, moi, ce que je peux apporter, voilà mon expérience personnelle. Et c'est là où je dis n'importe qui peut écrire, c'est-à-dire ne vous dites pas que vous n'avez pas quelque chose à apporter aux autres. Je pense que n'importe quelle personne peut apporter énormément aux autres. Maintenant, bien évidemment, il faut avoir confiance en soi, il faut y aller, il faut se mouiller, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser. Et c'est vrai que ça ne peut pas se faire effectivement hyper facilement. Le troisième point qui pour moi est très important, si vous voulez devenir un auteur, écrivez beaucoup, notez beaucoup, réfléchissez beaucoup. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, il faut prendre énormément de notes. Moi, souvent, tous les jours, je note. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose qui me passe par la tête, je l'écris. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on risque de l'oublier. Donc, dès que vous avez la moindre idée, le moindre petit truc, le moindre écrivez, réfléchissez beaucoup. Parce que c'est ça, encore une fois, qui fait la différence. Il faut toujours, toujours, toujours se poser des questions. Il faut toujours réfléchir à ce qui pourra effectivement faire la différence, toujours se relire, toujours se remettre en question, être critique par rapport à ses écrits. Et pour moi, c'est une autre qualité de l'écrivain. Ensuite, dans le domaine scientifique, puisque votre question, elle porte essentiellement sur les sciences, c'est vrai que pour moi, si vous voulez véritablement écrire un bouquin solide dans le domaine scientifique, il faut avoir les diplômes. Donc, je suppose que vous faites des études dans ce domaine. Donc, passez les meilleurs diplômes. Essayez de bien maîtriser votre domaine parce que c'est ça. Et alors, est-ce que vous pouvez apporter un truc de plus ? Alors, moi, je parlais des autres domaines, mais par rapport au domaine scientifique, oui, encore une fois, c'est par exemple la pédagogie. Je vais vous donner un exemple précis. Les bouquins d'histoire, il y en a plein. Les bouquins d'économie, il y en a plein. Mais il y a certains bouquins qui sont meilleurs que d'autres. Pourquoi ? L'auteur, il a fait un effort de pédagogie. Il a essayé de clarifier. Il a essayé de simplifier. Il a essayé de les expliquer de manière à ce que la personne qui est en face comprenne les choses facilement. Je vais me permettre de prendre mon exemple. Moi, j'ai écrit « Psychologie des grands traders », « L'art du trading », « Investir sans crise », etc. J'ai écrit pas mal de bouquins. Alors, bien évidemment, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai écrit ces bouquins ? Je me suis dit, mets-toi à la place de quelqu'un qui ne connaît rien à l'économie, qui ne connaît rien à la finance, qui ne connaît rien au trading. Ne le gonfle pas avec des propos ou des termes hyper compliqués. Donc, simplifier, simplifier, simplifier et faire en sorte que n'importe qui puisse le comprendre. Ce qui est incroyable, c'est que par exemple, une fois, j'ai rencontré un gars qui a fait fortune dans la grande distribution. C'est-à-dire les supermarchés. Ça n'a rien à voir avec le trading. Il m'a dit, j'ai lu votre bouquin « Psychologie des grands traders » et j'ai adoré et ça m'a servi même pour mon business, même pour gérer mes équipes, même pour gérer mon business. Et c'est là où, encore une fois, vous voyez, si vous avez ce travail sur vous de simplification, de clarification, de pédagogie, essayez de vous mettre à la place des autres. Quand vous écrivez, mettez-vous à la place des autres. Ne dites pas, ils sont censés savoir. Non, personne n'est censé savoir. Donc, votre but, c'est véritablement de les aider. Et c'est en ce sens que l'écriture joue un rôle très important. J'espère avoir répondu à votre question. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501